Salut les barbus et bienvenue sur ce nouvel épisode de la grotte du barbu aujourd'hui c'est l'épisode 197 et on va reprendre un peu là où on s'est arrêté avec notre couteau Allez c'est parti ! Dans cet épisode je vais tenter de finir mon couteau et surtout le manche qui sera composé de deux chutes de bois de projet précédent du cipo et du hêtre Je coupe donc mon morceau de cipo en diagonale avec ma scie à ruban afin d'y insérer mon morceau de hêtre La découpe à la scie à ruban bien que rapide n'est pas ultra droite et pour assurer un joint correct je rectifie toutes mes surfaces à la ponce stationnaire pour les rendre bien droites Musique Maintenant que toutes mes pièces sont bien droites je vais les coller et là c'est franchement pas évident de coller des morceaux de bois à 45 degrés Musique Je tente avec des serre-joints sans trop de succès donc je décide de laisser le scotch et de rajouter quelques pinces histoire de maintenir les pièces à leur place et de leur donner le temps de sécher correctement Musique 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 Quelques heures après je peux enlever les pincées de scotch et découper à la scie à ruban les morceaux qui dépassent Musique 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 Un petit tour à la ponce stationnaire pour réégaliser toutes les faces de mon bloc de bois reconstitué et on va couper le morceau en deux dans le sens de la largeur Musique 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 Je marque, essuie mon trait doucement à la scie à ruban sans me presser pour séparer mon morceau de bois en deux, un pour chaque côté du manche Musique 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 Un petit coup de ponceuse pour masquer les traits de scie et on va pouvoir continuer notre travail Musique 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 D'abord en fixant avec du scotch double face les deux parties pour ensuite tracer la forme de notre futur manche de couteau qu'on va découper aussi à la scie à ruban Musique Musique Je ponce en allant au plus près du trait en me laissant une petite marche pour le ponçage final et surtout je forme l'avant du manche qui après la pose est très difficile à atteindre Musique Je perce mon premier trou à un diamètre de 8mm et ensuite positionne et perce le deuxième trou en essayant d'être le plus précis possible ce qui me facilitera beaucoup le travail lors de la phase d'assemblage Musique Je découpe mes deux tourillons en métal dans une barre de 8mm particulièrement dure qui va me coûter plusieurs lames de scie à métaux Musique Maintenant que toutes les pièces sont prêtes on va passer à l'assemblage d'abord en collant mes deux parties du manche et en enlevant le scotch double face Musique Musique Ensuite rien de bien compliqué, je mixe un peu de colle époxy, badigeonne les parties à coller et assemble le tout, un espèce de sandwich avec de la colle en quelque sorte Musique 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 Après quelques temps la colle est sèche et je peux enlever les pinces et protéger la lame ou mes mains en mettant un peu de scotch et direction les taux Musique 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 En effet mes tourillons métalliques sont un peu grands et cela demanderait un temps infini de les poncer donc je les découpe à la bonne dimension Musique Musique Retour à la ponce stationnaire pour le ponçage le plus important celui qui va donner sa forme presque finale aux manches d'abord en éliminant le surplus de métal qui dépasse puis en conformant la forme du bois à celle du métal et enfin en mettant des chanfreins et la forme définitive aux manches encore plus de poussière, super génial Musique Musique Maintenant que le ponçage au grain 80 lui a donné sa forme générale on va passer au ponçage manuel pour lui donner sa forme définitive en commençant avec du grain 80 en montant à du 120 et en finissant par du 240 le but ici est de gommer les traces du ponçage précédent et de lisser tous les défauts Musique 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 J'enlève mon scotch et je peux passer à mon étape préférée enduire mon manche d'huile de lin pour révéler le résultat final du manche de mon couteau bi bois Musique Résultat pas parfait mais une nette amélioration par rapport à mes réalisations précédentes Musique Bon alors qu'est-ce que ça donne ce couteau ? Ouuuuh Un manche bicolère bi bois Bigou Comme d'habitude pas mal de problèmes pas mal de foirage mais Globalement ça devient moins vilain La prise en main est pas mal J'aime beaucoup Bien sûr il y a des choses à régler La lame est complètement pas propre Il faudrait que je la police Il faudrait aussi que je finisse de mettre le tranchant de la lame Mais ce sera pas pour cet épisode Est-ce que je suis content du résultat ? Oui et non Je suis content parce que je me suis amélioré sur certains points Est-ce que je suis satisfait à 100% ? Bien sûr que non Parce que Il y a plein de petits défauts à droite à gauche Alors Faut avoir le nez dessus Et faut L'avoir vu ou l'avoir fait Pour le voir mais Je suis pas complètement satisfait à 100% Et c'est normal de pas être satisfait à 100% Hein ? Mais on s'améliore On fait des choses un peu mieux Et pour le prochain Ben je ferai quelque chose de Encore plus cool ça Je risque de faire un épisode spécial Uniquement sur le polissage Et sur le fait de faire le tranchant de la lame Et ça ce sera pour un prochain épisode En tout cas je suis plutôt content Est-ce qu'il coupe ? Ouais il coupe Alors il coupe mais il coupe Pas ultra bien quoi Faut tenir la feuille Sinon il coupe pas Il coupe Mais on risque d'améliorer ça dans un prochain épisode J'ai appris plein de choses Et c'est le but Et j'espère qu'il vous aura appris au moins Un petit quelque chose Et qu'il vous aura plu Comme d'habitude bien sûr Vous connaissez la procédure Des questions, des insultes, des conseils Vous savez comment faire E-mail, twitter, facebook, instagram Tu laisses des commentaires Et tu t'abonnes Bon le résultat est pas encore parfait Mais on s'approche petit à petit D'un résultat acceptable Et vraiment l'utilisation de la ponceau stationnaire C'est juste démentiel Alors ça fait une tonne de poussière Mais c'est démentiel Et ça aide énormément à accélérer le processus Voilà c'est tout pour cet épisode En attendant le prochain Faites des trucs, inspirez-vous Et que la barbitude soit avec vous Et ainsi de suite Je vous je vous tourne